Chapitre 3. Des chiens et des chevaux du baron de Munchausen Dans toutes ces circonstances difficiles où je me tirais toujours heureusement, quoique souvent au péril de mes jours, ce furent le courage et la présence d'esprit qui me permirent de surmonter tant d'obstacles. Ces deux qualités font, comme chacun sait, le re-chasseur, le re-soldat et le re-marin. Cependant, celui-là serait un chasseur, un amiral ou un général imprudent et blâmable, qui s'en remettrait en tout état de cause à sa présence d'esprit ou à son courage, sans avoir recours ni aux ruses, ni aux instruments, ni aux auxiliaires qui peuvent assurer la réussite de son entreprise. Pour ce qui est de moi, je suis à l'abri de ce reproche, car je puis me vanter d'avoir toujours été cité tant pour l'excellence de mes chevaux, de mes chiens et de mes armes, que pour l'habileté remarquable que je mets à les utiliser. Je ne voudrais pas vous entretenir des détails de mes écuries, de mes chenilles, ni de mes salles d'armes. Comme on coutume de le faire les pâlefreniers et les piqueurs. Mais je ne peux pas ne pas vous parler des deux chiens qui se sont si particulièrement distingués à mon service que je ne les oublierai jamais. L'un était un chien couchant, si infatigable, si intelligent, si prudent, qu'on ne pouvait le voir sans me l'envier. Jour et nuit, il était bon. La nuit, je lui attachais une lanterne à la queue, et en cet équipage, il chassait tout aussi bien, peut-être même mieux qu'en plein jour. Peu de temps après mon mariage, ma femme manifesta le désir de faire une partie de chasse. Je pris les devants pour faire lever quelque chose, et je ne tardais pas à voir mon chien arrêté devant une compagnie de quelques centaines de perdreaux. J'attendis ma femme, qui venait derrière moi, avec mon lieutenant et un domestique. J'attendis longtemps, personne n'arrivait. Enfin, assez inquiet, je retournais sur mes pas, et quand je fus à moitié chemin, j'entendis des gémissements lamentables. Ils semblaient être tout près, et cependant je n'apercevais nulle part trace d'être vivant. Je descendis de cheval, j'appliquais mon oreille contre le sol, et non seulement je compris que les gémissements venaient de sous terre, mais encore je reconnus les voix de ma femme, de mon lieutenant et de mon domestique. Je remarquais en même temps que, non loin de l'endroit où j'étais, s'ouvrait un puits de mine de houille, et je ne doutais plus que ma femme et ses malheureux compagnons n'y eussent été engloutis. Je courus ventre à terre au prochain village, chercher des mineurs qui, après de grands efforts, parvinrent à retirer les infortunés de ce puits qui mesurait pour le moins 90 pieds de profondeur. Ils amenaient d'abord le domestique, son cheval, ensuite le lieutenant, puis son cheval, enfin ma femme, et après elle son petit barbe. Le plus curieux de l'affaire, c'est que malgré cette chute effroyable, personne, ni Jean, ni Bette, n'avait été blessé. A l'exception de quelques contusions insignifiantes. Mais ils étaient en proie à une extrême terreur. Comme vous pouvez l'imaginer, il n'y avait plus à penser à reprendre la chasse. Et si, ainsi que je suppose, vous avez oublié mon chien pendant ce récit, vous m'excuserez de l'avoir également oublié après ce terrible événement. Le lendemain même de ce jour, je dus partir pour affaire de service. Et je fus retenu 15 jours hors de chez moi. Aussitôt de retour, je demandais ma Diane. Personne ne s'en était inquiété. Mais Jean croyait qu'elle m'avait suivi. Il fallait donc désespérer de la revoir jamais. À la fin, une idée lumineuse me traversa l'esprit. Elle est peut-être restée, me dis-je, en arrêt devant la compagnie de Perdreau. Je m'élance aussitôt, plein d'espoir et de joie. Et qu'est-ce que je trouve ? Ma chienne, immobile, à la place même où je l'avais laissée 15 jours auparavant. « Pile ! » lui criai-je. En même temps, elle rompit l'arrêt, fit lever les Perdreau, et j'en abattis 25 d'un seul coup. Mais la pauvre bête eut à peine la force de revenir auprès de moi tant elle était exténuée et affamée. Je fus obligé pour la ramener à la maison de la prendre avec moi sur mon cheval. Vous pensez du reste avec quelle joie je me pliais à cette incommodité. Quelques jours de repos et de bons soins la rendirent aussi fraîche et aussi vive qu'auparavant. Et ce ne fut que plusieurs semaines plus tard que je me trouvais à même de résoudre une énigme qui, sans ma chienne, me fut sans doute restée éternellement incompréhensible. Je m'acharnais depuis deux jours à la poursuite d'un lièvre. Ma chienne le ramenait toujours et je ne parvenais jamais à le tirer. Je ne crois pas à la sorcellerie. J'ai vu trop de choses extraordinaires pour cela. Mais j'avoue que je perdais mon latin avec ce mot d'hilièvre. Enfin, je l'atteignis si près que je le touchais du bout de mon fusil. Il culbuta et que pensez-vous, messieurs, que je trouvais ? Mon lièvre avait quatre pattes au ventre et quatre autres sur le dos. Lorsque les deux paires de dessous étaient fatigués, il se retournait comme un nageur habile qui fait alternativement la coupe et la planche et il repartait de plus belle avec ses deux paires fraîches. Je n'ai jamais revu depuis de lièvre semblable à celui-ci et je ne l'aurais assurément pas pris avec une autre chienne que Diane. Elle surpassait tellement tous ceux de sa race que je ne craindrais pas d'être taxé d'exagération en la disant unique si un lévrier que je possédais ne lui avait disputé cet honneur. Cette petite bête était moins remarquable par sa mine que par son incroyable rapidité. Si ces messieurs l'avaient vue, il l'aurait certainement admirée et n'aurait point trouvé étonnant que je l'aimasse si fort et que je prisse tant de plaisir à chasser avec elle. Ce lévrier courut si vite et si longtemps à mon service qu'il susa les pattes jusqu'au-dessus du jarret et que sur ces vieux jours, je pus l'employer avantageusement en qualité de terrier. Alors que cette intéressante bête était encore lévrier ou pour parler plus exactement levrette, elle fit lever un lièvre qui me parut extrêmement gros. Ma chienne était pleine à ce moment et cela me peinait de voir les efforts qu'elle faisait pour courir aussi vite que d'habitude. Tout à coup, j'entendis des jappements comme si c'eût été une meute entière qui les poussa, mais faible et incertain, si bien que je ne savais d'où cela partait. Lorsque je me fus approché, je vis la chose la plus surprenante du monde. Le lièvre, ou plutôt la as, car c'était une femelle, avait mis bas en courant. Ma chienne en avait fait autant et il était né précisément autant de petits lièvres que de petits chiens. Par instinct, les premiers avaient fui. Et par instinct aussi, les seconds les avaient non seulement poursuivis, mais pris, de sorte que je me trouvais terminé avec six chiens et six lièvres, une chasse que j'avais commencé avec un seul lièvre et un seul chien. Au souvenir de cette admirable chienne, je ne puis m'empêcher de rattacher celui d'un excellent cheval lituanien, une bête sans prix. Je l'eus par suite d'un hasard qui me donna l'occasion de montrer glorieusement mon adresse de cavalier. Je me trouvais dans un des biens du comte Proboski en Lituanie. Et j'étais resté dans le salon à prendre le thé avec les dames. Tandis que les hommes étaient allés dans la cour examiner un jeune cheval de sang arrivé récemment du hara. Tout à coup, nous entendîmes un cri de détresse. Je descendis en toute hâte l'escalier et je trouvais le cheval si furieux que personne n'osait ni le montrer ni même l'approcher. Les cavaliers les plus résolus restaient immobiles et fort embarrassés. L'effroi se peignait sur tous les visages lorsque d'un seul bond, je m'élançais sur la croupe du cheval. Je le surpris et le matais tout d'abord par cette hardiesse. Mes talents hippiques achevèrent de le dompter et de le rendre doux et obéissant. Afin de rassurer les dames, je fis sauter ma bête dans le salon en passant par la fenêtre. Je fis plusieurs tours au pas, au trot et au galop et pour terminer, je vins me placer sur la table même où j'exécutais les plus élégantes évolutions de la haute école, ce qui réjouit fort la société. Ma petite bête se laissa si bien mener qu'elle ne cassa pas un verre, pas une tasse. Cet événement me mit si fort en faveur auprès des dames et du comte qu'il me pria avec sa courtoisie habituelle de vouloir bien accepter ce jeune cheval qui me conduirait à la victoire dans la prochaine campagne contre les Turcs qui allait s'ouvrir sous les ordres du comte Munich. C'est parti !